Alors, je vais commencer par faire des très grosses boulettes. C'est de la grosseur d'une balle de baseball. Je crois que je ne suis pas très sportive. Ça a l'air de faire une balle de baseball. Je crois que c'est juste une balle de baseball. C'est gros. Une balle quasiment belle. Donc, de mettre les boulettes que vous voulez. Moi, c'est un mélange de poulet haché, de bacon pré-cuit, d'oignon, de l'épice de Montréal, poudre d'ail, poudre d'ail, de poire. Et c'est tout. J'ai mélangé ça. Donc, le goût du bacon avec les épices de Montréal, c'est vraiment bon. J'ai déjà envoyé mon riz 5 minutes pendant que je préparais mes autres affaires. Donc là, j'ai envoyé mon riz 5 minutes. Il a commencé à cuire. Je vais ajouter mon brocoli. Il n'est pas cuillé complètement. Regardez, là, il y a encore de l'eau dedans. Alors, je vais prendre mon extra chef pour venir hacher mon brocoli. Et là, vous lâchez à vos grosseurs que vous venez. Alors, ça se fait vraiment à tout. On en a pour l'arrivée. Comme ça. On brasse tout. Comme ça. Dans mon riz, j'ai mis du bouillon de bœuf. Un bouillon de poulet. Un bouillon de poulet. Avec de l'ail, un peu de l'ail, un peu de poids. Mais encore, non, non. Allez-y avec vos recettes. Moi, tout ce que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez parcuire votre riz, vos boulettes. Et par-dessus, un petit léguer. Donc, comme je vous dis, ce qui est le plus long à faire cuire, c'est les... C'est le riz, c'est le riz. Donc, c'est pour ça qu'il y a mis un petit 5 minutes supplémentaire. Je vais venir couper, éplucher, couper des carottes. Je vais mettre ça sur le dessus et je vais retourner ça sur le pot. Alors, maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est de superposer les différents éléments de la top onde et d'envoyer ça au four micro-ondes. Alors, voilà, j'avais mis mon riz 5 minutes. Après ça, j'ai remis tous les ingrédients ensemble un petit 12 minutes. J'ai vérifié la cuisson et j'ai remis un 5 minutes. Donc, 5, 12 puis 5. Ça fait 22 minutes. Alors, regardez, les carottes sont encore assez cristillantes. En dessous, j'ai mes boulettes. Ils semblent vraiment, vraiment bonnes. T'es senti, mon amour? Alors, les boulettes de poulet. Là, regardez ici, vous avez le rhum qui a été en dessous. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup puisque c'est une bonne assez lègue. Là, vous avez le riz. Alors, maintenant, vous venez ajouter la quantité de fromage fondu que vous voulez, soit du fromage boivin ou du cheese whiz. Vous brassez le tout et vous ajoutez par la suite du fromage cheddar que vous aurez râpé. Vous renvoyez ça quelques, peut-être pas une minute, au micro-ondes juste pour que ça ponde. Et après ça, le tout est prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !